Imaginons qu'on ait une année, qui soit écrite ici, qui peut être 2023, 2024, 2025, bien entendu, et qu'à partir de cette seule information, on veuille créer en une seule formule dans une seule cellule une liste de, entre guillemets, 365 ou 366 dates, réparties par colonne et par ligne. C'est-à-dire que toutes les valeurs de la colonne 1 vont être les dates de janvier, du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Et puis dans les valeurs de la colonne 2, on va avoir forcément les dates de février, du 1er février jusqu'au 28 ou 29 février. Et qu'on ait ensuite des croix, donc des X majuscules, sur les dernières dates de février, que ce soit les deux dernières dates, si c'est une année bisextile, et que du coup il y a un 29 février, ou les trois dernières dates, par exemple, pour 2023. Tout ça, voilà, réparti sur 12 colonnes et 31 lignes. Donc imaginons qu'on veuille faire ça, qu'on veuille le faire, pardon, avec une seule formule dans une seule cellule, c'est-à-dire avec du moderne Excel. Et bien voilà comment on pourrait le faire, et vous allez voir, ça va être génial, parce que ça va nous permettre de faire une intro très simple, entre guillemets, en tout cas pas trop complexe, à une fonction absolument incroyable du moderne Excel, qui s'appelle MakeRey. MakeRey. MakeRey, vous voyez que je lui donne un nombre de lignes, je vais faire par exemple 3, nombre de colonnes, par exemple 3, et une fonction, et cette fonction c'est forcément une fonction lambda. Donc dans la fonction MakeRey, comme dans 5 autres fonctions aujourd'hui, au 31 mai 2023, il y a 6 fonctions du coup qui, forcément, quand on les utilise, nécessitent une fonction lambda à l'intérieur. Ces 6 fonctions, attention, je vous les dirais en cache d'un coup, et notez-les-vous, c'est map, byro, bycol, makeRey, scan et reduce. Voilà les 6 fonctions qui nécessitent une fonction lambda à l'intérieur. Et la fonction lambda, du coup, je vais lui redonner exactement les mêmes, je vais donner des noms à mes deux variables que j'ai mis en dehors de ma fonction lambda, c'est-à-dire dans ma fonction MakeRey. Donc je vais les appeler, par exemple, ligue pour la ligne, et call pour la colonne. Et du coup, maintenant, si je dis, je veux ligue, et que je ferme, donc je ferme ma parenthèse après fermer mon lambda, et je ferme mon MakeRey, bah ici, je lui dis, 3, c'est toutes les lignes de 1 à 3, 2, c'est une valeur qui va aller de 1 à 2, et je veux que tu écrives, dans tout mon tableau, qui va faire 3 lignes et 2 colonnes, je veux que tu écrives le numéro de la ligne. Qu'est-ce qu'il me fait ? Alors qu'il est au mauvais format, vous n'allez pas bien le voir, donc pour l'instant, voilà, sur ces 3 cellules-là, je vais le mettre en format, en dehors, pour que vous voyez mieux. Il va pour chacune de ces 3 lignes T, dans chacune des colonnes, peu importe la colonne, il a écrit 1, 2, 3, le numéro de la ligne. Si je lui avais dit d'écrire, par exemple, 10 plus ligue, il aurait écrit 11, 12, 13. J'ai écrit 10, j'ai pensé 1000. Ok, donc si je lui avais écrit, bah bien sûr, coll, plutôt, il aurait écrit 1 et 2, parce que dans la colonne 1, il aurait écrit 1, et dans la colonne 2, il aurait écrit 2. Et forcément, une date, bah, si jamais je l'écris dans un format qui va me simplifier la vie pour ce cas pratique, mais qui n'est pas forcément, qui n'utilise pas de fonction date, alors qu'on pourrait utiliser une fonction date, et si jamais j'écris dedans le format que je veux, je vais écrire ligue, exemple, école, et du coup, bah, c'est pas encore ce que je veux, mais il écrit 1, 1 pour le 1er janvier, et puis 1, 2 pour le 1er février. Il est forcément 2, 1 pour le 2 janvier. C'est pas encore évident, donc je vais mettre, peut-être plutôt juste, que vous le voyez, un tiré entre les deux. Et si jamais on veut se rapprocher un peu, finalement, d'une date, on va plutôt écrire un slash. Là, vous voyez que 1, 1 pour le 1er janvier, bah, c'est assez cohérent. Et puis, ici, on a 3, 2 pour le 3 février, c'est assez cohérent. Maintenant, vous vous doutez que mon tableau, il va pas faire 3 lignes, j'ai envie d'en faire 3 et 1, parce qu'il va y avoir certains mois dans lesquels il y a 31 jours, deux mois dans lesquels il y a plus, même s'il y a des mois dans lesquels il y a moins, donc je vais me baser sur le max, 31 jours. Et puis, il va y avoir quelques mois dans lesquels il y a 12 mois à chaque fois, donc je fais ça. Et là, on voit qu'il m'a écrit ça partout. Alors, j'ai pas encore ce qu'il me faut. J'ai pas encore ce qu'il me faut, parce que, ici, si je mets un format date courte, bah, je vois bien que, finalement, il a pas du tout écrit une date. Il est pas en train de calculer une date, et ça, c'est pas un format. Pour l'instant, il a juste écrit 1-1. Enfin, 1-1. Si jamais je voulais que ce soit une date, il faudrait que je fasse, par exemple, tout ça, fois 1. Ça va forcer la conversion, à forcer à faire le calcul, et du coup, il va déterminer une date. On voit bien que dans les 6 premières cellules dans lesquelles j'avais dit, bah, mets un format standard, on voit bien qu'il m'écrit quelque chose qui a l'air d'être une date, donc dans le mauvais format, mais qui a l'air d'être une date. Et là, je vois que j'ai tous les bons résultats. J'ai tous les bons résultats. Si je mets 2021 ou 2000, le problème, j'ai toujours les bons résultats, alors qu'ici, mes résultats, ils sont fugés pour 2023. C'est-à-dire que c'est des bons résultats, mais un petit défaut, c'est que je prends pas du tout en compte l'année. C'est forcément l'année 2023, l'année en cours. Du coup, je vais rajouter encore des esperluettes, un slash, et lui dire que je veux compléter ma date par l'année. Donc, je vais avoir quelque chose qui va être ligue pour le numéro du jour, col pour le numéro du mois, et l'année qui est ici. Et donc là, ça va commencer avec les bonnes dates. Ça veut dire que ici, j'ai bien les bonnes dates. Si je sélectionne cette cellule et que je mets ça, je vois bien que j'ai le 24 février 2023. Et du coup, ici, j'ai des petits problèmes. J'ai pas un problème d'affichage. Il n'y a pas de 29 février 2023. Donc, il met une erreur. Il n'y a pas non plus de 31 février 2023. Il met une erreur. Il met une erreur parce que la date, lui, a permis de déterminer qu'il y avait un... La date, l'année et le x1 permettent de mettre en erreur, du coup, mettre en exergue, dans ce cas-là, les dates qui ne correspondent pas à des dates possibles. Du coup, ça va être très bien parce que moi, je vais pouvoir, sachant ça, faire 6 erreurs. En cas d'erreur, de tout ça, je vais faire... écrire un x. Je ferme ma parenthèse et j'ai mon truc. Du coup, là, en cas d'erreur, écrire un x. On voit bien que tu l'as fait ici. Du coup, ça fonctionne. Et c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai des petits défauts, c'est que ici, j'ai trop de... Non, j'ai des petits défauts. Est-ce que j'ai exactement ce que je veux ? J'ai exactement ce que je veux. En vrai, j'ai exactement ce que je veux. Je vais juste copier le format qui est ici. Donc, copier. Je vais mettre le bon format partout, histoire d'être nickel. Voilà, je mets la même mise en forme. Et maintenant, j'ai 70 caractères, alors que j'en voudrais que 62. Donc, pour aller gratter ces 8 caractères, je vais juste mettre des noms de variables qui vont être plus simples. Donc, je vais juste dire que c'est L et C pour ligne et colonne. Bien, mes 62 caractères, tous mes résultats sont bons. Si jamais je mets 2028 au hasard, ici, j'ai que des croix parce que je n'ai plus les bons trucs. mais je vois bien que j'ai bien un 29 février en 2028. Et puis ici, je peux regarder et on me parle bien de 29 février, euh, 29, pardon, 29 février 2028. Et puis ici, hop, c'est le 31 décembre 2028. Donc, ça fonctionne. C'est dynamique par rapport à ça. Et si je remis 2023, hop, j'ai tous les bons résultats. Tout est validé ici à droite. Donc, voilà pour ce challenge et l'un des premiers challenges ou le premier challenge normalement dans lequel on va utiliser la fonction Makeray. Une fonction incroyable qui va résoudre des problématiques absolument terribles, terrifiantes dans les challenges 30, 32, 35, etc. dont on va avoir besoin plus tard. Mais pour l'instant, je vous fais une intro pas trop complexe avec la fonction Makeray et donc la fonction Lambda. Voilà, c'est tout pour le challenge 8. Et puis à bientôt pour un prochain challenge.